Salut les amis, c'est un reportage exceptionnel auquel je vous convie aujourd'hui sur Deux coins en cause. On est en immersion dans la province du Luxembourg, en Belgique, en Wallonie, juste à côté d'un petit village qui se nomme Redu. Et regardez, c'est un véritable décor de science-fiction. Initialement, le Centre Spatial Européen était spécialisé dans le suivi des satellites, rebaptisé depuis 2014 Centre Européen de Sécurité et d'Éducation Spatiale. La station a vu ses missions élargies. On va en parler avec son directeur, Martin Ditter. Bonjour. Bonjour et merci de nous rendre visite ici sur notre centre. Effectivement, ça fait deux ans qu'on a élargi notre centre de responsabilité. Nous avons repris des activités d'éducation. Vous devez savoir que le Spatial aujourd'hui représente une force économique à côté de sa fascination technique et scientifique. Le Spatial, pour réaliser cette force économique, a besoin des personnes éduquées pour livrer le potentiel qui existe sur le marché pour permettre aux sociétés de faire le bénéfice dont ils ont le potentiel. Nous avons donc attelé nos forces avec des collègues des éducations nationales partout en Europe pour appeler des étudiants de nous rejoindre ici en Belgique pour suivre des cours, des cours qui sont enseignés par des collègues qui vivent tous les jours dans les programmes spatiaux, donc qui gèrent des gros programmes, qui gèrent des programmes technologiques. Et donc, ceci va contribuer à la croissance économique européenne dans le secteur spatial. Donc, voilà l'éducation. Il commence déjà avec l'éducation des professeurs, des primaires, pour permettre d'enseigner des sujets scientifiques, des sujets mathématiques à l'aide de l'espace, parce que l'espace, ça fascine. Et donc, ça permet d'enrober quelque part ce qui pourrait être une matière un peu sèche avec du contenu spatial. Donc, voilà l'éducation, une contribution à la croissance et à l'avenir économique européen. De l'autre côté, on a depuis un certain temps, au-delà de la télécommunication, contribué au programme Galileo. Vous avez vu un certain nombre d'antennes ici qui sont dédiées au programme Galileo. Ici, on est très modestement appelé à supporter les opérations de ce système. Donc, un certain nombre de ces antennes sont dédiées à suivre satellite par satellite. à communiquer des logiciels à bord, à vérifier leur bon fonctionnement et à ajuster des paramètres si besoin. Et le troisième volet de notre développement porte sur la cybersécurité des systèmes. Aujourd'hui, la cybersécurité, la réputation du danger n'est pas à refaire. Vous ouvrez n'importe quel journal à n'importe quel jour et vous voyez la réalité de la menace. Pourquoi l'espace ? Pourquoi l'espace et la cybersécurité ? Eh bien, la cybersécurité ou l'espace contribue à beaucoup de services. Prenez Galileo. Galileo, en quelque sorte, on pourrait l'appeler le GPS européen. Et donc, nous dépendons beaucoup de ces systèmes. Que ce soit pour la navigation, pour la communication avec notre smartphone, parce que le Galileo est un système aussi qui relaie un temps très précis. Nous dépendons de ces systèmes. Et donc, les systèmes spatiaux doivent être protégés contre les menaces cyber afin de garantir ces services et donc garantir la continuité de notre opération, que ce soit bancaire, que ce soit juste vous et nous qui nous déplaçons. Et on va donc développer ici, on a commencé à développer depuis un certain temps des technologies pour vérifier des systèmes contre des menaces cyber. Le site de Redu vient de fêter ses 50 ans d'existence. Évidemment, c'est extrêmement sécurisé. On ne rentre pas comme ça sur un site stratégique. Il faut des laissés-passer. Le public n'a pas accès directement. Vous pouvez faire le tour éventuellement. Et est-ce qu'on peut dire que ce site de Redu est discret, mais pas secret ? Tout à fait. Nous sommes discrets. Vous avez vu en vous approchant, vous ne voyez pas la station jusqu'au dernier moment. Donc discret. On n'est pas secret, c'est clair. On fait de la publicité parce qu'on est fier de ce que nous faisons. Nous sommes sécurisés. Nous sommes infrastructures critiques en Belgique. Combien de personnes travaillent au quotidien à Redu ? Nous avons à peu près 80 personnes qui travaillent ici à Redu tous les jours. Ingénieurs, opérateurs. C'est des ingénieurs, des opérateurs qui font finalement tourner ces systèmes opérationnels qui sont en ce moment très statiques. Mais je peux vous garantir que même les plus grandes antennes ont la capacité de bouger d'une manière surprenante et très rapide pour suivre les satellites qui passent et communiquer avec eux. Beaucoup de paraboles vous les montrent à l'image sont installées sur le site de Redu. La plus grande, je crois, fait 20 mètres de diamètre ? C'est celle-ci dédiée au projet Galiléo, au programme Galiléo et nous permet de suivre ces satellites un par un et mesurer leur performance pendant la mise en opération. Le site de Redu n'a pas été choisi au hasard en Belgique parce qu'ici, on a peu d'interférences radioélectriques et c'est peu pollué. Tout à fait. Ça fait quand même maintenant plus de 50 ans qu'on a fait ce choix. On a encore les papiers originaux de la proposition de la Belgique et ici, on est sur un site de l'Agence spatiale européenne. C'est un des sept sites qu'on a partout en Europe. Donc, le site a été choisi pour le fait qu'on soit dans une couvette, on est protégé directement et indirectement par la législation qui ne permet pas toute construction autour parce qu'il est évident quand vous regardez les antennes, si on nous construisait un bâtiment en face, ça empêcherait le bon fonctionnement de notre installation. Donc, ça, c'est le physique et après, il y a les interférences des autres sources radio, des GSM, etc. Encore une fois, on a le support de notre État haute de la Belgique pour nous protéger contre ces interférences et pour garantir la pérennité des opérations ici sur site. Martin, merci infiniment pour cette découverte passionnante et puis merci de nous avoir accueillis sur ce site très, très contrôlé. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web esa.int tout simplement. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada